Nos groupes collectifs, nos babans de cobayes et nos COVID-Vax4Kids qui militent contre la vaccination forcée pour accéder à la place de travail. Nos extra-extra comptent aujourd'hui, car le COVID-19 va être enlevé définitivement le 31 octobre. C'est une grande victoire pour nos groupes et à tous les citoyens de l'Île-Maurice. À chaque fois, ce qui reste externe, le COVID-19 n'est pas une pandémie, mais une endémie. C'est une partie logique qui fait l'autorité qui peut continuer à maintenir le grand acte. Quand partout dans le monde, il y a toutes les restrictions COVID-19 et là aussi l'autorité qui donne une raison valable qui fait l'hyper-extérieur. Au nom du collectif, nos babans de cobayes et nos COVID-Vax4Kids, nous tenons à remercier l'autorité qui, cette fois-ci, a fait la saut d'oreille et fait l'écoute nous la voir lors de nos conférences de presse qui nous ont organisées. En collaboration avec UPSI, deux semaines de cela, le 19 octobre. Nous sommes très contents qu'ils sont finalement non-vaccinés sans être libérés. Parce qu'il y a une restriction là, ils ont commandé une punition pour eux. Ils ont besoin de présenter un test PCR ou un test antigène chaque semaine juste pour eux être capable de travailler. Est-ce que vous trouvez ça logique? Il y a une grosse somme d'argent pour eux tous les mois. Ils ont besoin de l'eau dans leur budget. Ils ont des familles qui ont souffert financièrement. Ils ont besoin d'être capable de payer des tests PCR et des antigènes pour avoir accès dans leur lieu de travail. Dans l'écoute qui nous groupe avec UPSI, qui adresse l'autorité, nous avons fait une demande de remboursement pour des tests PCR, des antigènes et des libres. Parce qu'il y a des profs qui ont fait un travail pendant deux ans sans aucun revenu. À présent, on peut atteindre une réponse positive du ministère concernant les remboursements du test PCR, des tests antigènes qui coûtent plus que 90 000 rupis. Et aussi, Lee Woodard P, ou bien fonctionnaires, profs et cabine coût. Merci. Merci.